salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je sais que bon nombre d'entre vous l'attendait c'est reparti ça y est après une grosse année sabbatique on va reprendre les bases et c'est le retour de la carrière alors non pas de roleplay je vous rassure tout de suite vous aurez un épisode plus rapidement que toutes les 6 semaines on va repartir sur le principe de MyTeam avec une progression sur plusieurs saisons alors tout de suite je tiens à préciser quelque chose vous savez que la saison avec Toyota sur F1 2020 sur MyTeam n'a pas abouti il restait quelques grands prix sachez que j'ai eu pas mal de choses qui sont passées ces dernières années ces derniers mois dans ma vie personnelle qui m'ont empêché de garder un rythme de carrière aujourd'hui c'est des choses qui sont sans doute résorbées derrière moi et après cette trêve d'un an j'ai eu pas mal de messages notamment à la sortie de F1 2021 est-ce que tu vas refaire du MyTeam est-ce qu'on va se retrouver avec du roleplay etc et en fait j'avais pas la niaque j'avais pas l'envie et je vous avoue qu'après une année sabbatique j'ai vu les fins 2022 j'ai vu ce qu'il y avait comme nouveauté j'ai vu la nouvelle réglementation et je me suis dit allez ça me donnait vraiment envie de le refaire et je me suis dit que je vais répondre à certaines de vos attentes par rapport à MyTeam de ce qu'on a eu dans le passé mais je vais aussi me faire plaisir et c'est un élément que j'avais peut-être un peu mis de côté parfois et avec l'aide de plusieurs personnes notamment de Fallon rappelez-vous qui m'avait fait les casques etc aujourd'hui les outils présents dans la fin 2022 sont beaucoup plus faciles pour les streamers les youtubeurs et les monteurs donc on va se faire plaisir je vais essayer de vous sortir un maximum d'épisodes je compte sur vous pour suivre cette série il y aura une playlist de créé sur la chaîne youtube et il y aura pas mal de choses alors je vous ai demandé sur instagram avec un petit drapeau français que penseriez-vous d'une carrière à plutôt à la française alors je vous explique un petit peu ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas faire une carrière pilote évidemment on va faire une équipe MyTeam ça c'est la première chose alors dans la volonté de faire des choses assez rapides j'avais envie de voir un petit peu le budget alloué à l'entrée d'une écurie alors je pensais pas forcément débuter en bleu's eye mais je me dis que le challenge pourrait être vraiment sympa alors la saison personnalisée on ne va pas y aller tout de suite on va bien reprendre la saison complète donc il y aura bien 22 grands prix puisqu'il y a 23 du coup puisqu'on va avoir sans doute une annulation ou deux même si globalement il ne manque rien des circuits de la saison officielle alors on va voir un petit peu les paramètres au niveau des aides etc je vais faire ça assez rapidement vous voyez que il y aura juste l'anti patinage en complet donc boîte d'évité ce manuel aide à l'ERS désactivé aide au DRS donc on va être vraiment en full manuel à part l'anti patinage évidemment alors au niveau du format des week-ends on va partir sur des essais complets des qualifications complètes et une séance en intermédiaire donc 25% de durée de course c'est ce qui était plutôt digeste pour vous ça fait des vidéos de 30 à 40 minutes et ça me permet moi d'aller assez rapidement dans les stratégies alors gestion de la R&D des infrastructures et des changements d'écurie ça on est toujours bon au niveau de la réglementation et bien toujours les drapeaux activés règle des virages coupés normales règle du parc fermé bien sûr les arrêts au stand en mode diffusion ou en mode immersif je vous avoue que j'aimerais bien tenter un petit peu des deux on pourra changer au fur et à mesure on va rester en immersif alors la voiture de sécurité augmentée ça veut dire que l'on peut avoir plus de neutralisation un peu plus facilement je sais que parfois ils sont un peu timides on va rester en augmenté pour le moment et la voiture de sécurité sera en mode immersive évidemment puisqu'on veut pouvoir réagir en fonction de ce qui va se passer dans les grands prix le tour de formation sera bien sûr activé le tour de formation sera immersif bien sûr puisqu'on va déjà voir les intros de Fébro et de Jean-Éric Verne au niveau de la difficulté de l'IA on va monter évidemment à 90% pour débuter surface réaliste on a toujours les flashbacks même si je vais essayer de ne pas vous les mettre au montage si jamais ils occurent mais on ne devrait pas trop en avoir dégâts de la monoplace simulation dégâts le niveau simulation carburant on va rester en facile pour ça départ de course manuel manuel 2LE évidemment collision activée bien entendu alors je pense qu'on a fait un peu le tour au niveau du paramètre audio alors je me suis beaucoup 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 posé la question au niveau de l'audio est-ce que je vous mets un ingénieur en français ou en anglais tu es deuxième ne lâche rien tu peux retrouver la première place je vous avoue que le côté anglais me plaît beaucoup vraiment beaucoup donc voilà pour les paramètres alors choisissez de commencer sans icône de mon écurie vous pourrez les activer plus tard bon on va commencer du coup commencer une carrière avec les options sélectionnées donc carrière solo, mode écurie, bleuzaï, saison complète paramètres personnalisés et icône de mon écurie alors on va d'abord créer le pilote alors ça ça a été une grosse question on part sur quel roleplay ? et bien moi j'étais parti pour une fois je pense que je ne l'ai jamais fait du coup sur une pilote italienne et je vais vous expliquer pourquoi juste après la raison est très simple et un petit peu rigolote et on va donc désormais incarner la première femme propriétaire d'écurie depuis Monisha Kaltenborn chez Sommer de mémoire et nous incarnerons donc Clara Lombardi alors Lombardi c'est un mot qui vous dit évidemment quelque chose si vous êtes fan de sport automobile et de Formule 1 Leila Lombardi était une pilote italienne dans les années 70 qui a couru en Formule 1 plusieurs Grands Prix au cours de la saison 74-76 dans mes souvenirs sans forcément casser la baraque mais elle avait un niveau plutôt correct et en fait tout simplement quand vous prenez le nom au duo il n'y a toujours pas Max, Maxime ou Maxou donc je trouve que pour un roleplay c'était un peu compliqué donc je me suis dit comme beaucoup d'autres de mes collègues je voulais vraiment créer un personnage avec un nom et je n'avais pas vraiment envie de mettre la tigresse, la rookie vous voyez avec ce qui se passe en ce moment avec MeToo je n'ai pas trop envie d'avoir ça je trouve ça extrêmement voilà ça peut être un peu mal interprété donc pour ne pas prendre de risques je cherchais un nom et Lombardi, comprenez le côté pilote féminine le côté un petit peu ça passe bien à l'oreille voilà Julien fait ça très bien et au niveau du numéro de pilote et bien je vous avoue que un petit peu de fan de Michel Vaillant quitte à déjouer les codes et faire un petit peu à la mode et bien on va porter le numéro 13 j'espère qu'il n'y a pas de superstitieux parmi vous alors la tenue on va évidemment changer de casque c'est bien évidemment là le nerf de la guerre alors il y a pas mal de couleurs qui sont disponibles sur cette teinte on va voir un petit peu ce qu'on peut faire parce que j'aurais vraiment envie de faire un casque sympa j'avais tenté celui-ci initialement il m'avait beaucoup plu dans les couleurs donc on va reprendre un casque alors on va faire extrêmement classique j'ai envie d'un casque rose qui se voit, qui soit visible on va reprendre les couleurs évidemment du drapeau italien ça c'est un petit peu l'évidence un petit peu l'image de ce que fait Sébastien Vettel en fait tout simplement donc ok et alors le vert j'ai envie d'un vert un peu plus intense voilà oui ça va peut-être un petit peu plus clair peut-être voilà un petit peu plus marquant voilà on ne peut pas changer le noir mais on va sélectionner ce casque là alors au niveau de la combinaison et bien on va devoir déjà devoir pardon déjà spoiler un petit peu les couleurs de l'équipe ah oui évidemment donc ça évidemment ça c'est la tenue officielle officieuse de l'écurie je vous ai parlé d'une écurie française vous n'allez pas être déçu au niveau des couleurs on va garder un bleu un petit peu plus pâle pour le drapeau français par contre ce qu'on va faire tout de suite c'est copier la couleur et copier les couleurs ça c'est vraiment l'un des meilleurs trucs que j'ai pu tester alors on va reprendre le même rouge qu'il y avait sur notre casque pour être raccord oui on va valider donc ça c'est la tenue de l'équipe au niveau des gants et bien on a quand même une pilote italienne donc je pense qu'on aurait pu garder ces gants là je trouve avec un petit rappel attendez attendez les gants où sont-ils parce qu'on en a débloqué déjà pas mal avec le podium pass en étant titulaire du pack VIP ceux là sont sympas ils sont sympas je pense que je vais prendre ceci on va garder la couleur mais on va juste repartir sur le petit verre le petit drapeau italien je trouve que ça passe plutôt bien la concordance entre l'Italie et la France ok on va prendre ces gants là voilà donc la pose du personnage on en a débloqué des nouvelles on va éviter quand même certains trucs on va être extrêmement classique on va montrer qu'on met un petit peu la daronne du game les émotes de podium on en a débloqué quelques-unes le côté dans ce étoile peut-être allez on va opter pour celui-ci alors la radio de victoire alors hors de mon chemin on l'a fait on l'a fait ok boss mettons cette écurie sur pied commençons par le commencement on doit déposer le nom de l'écurie et choisir nos partenaires commence par saisir le nom de l'écurie alors là vous vous en doutez évidemment l'écurie est un vieil hommage à Alain Prost qui avait rappelez-vous alors là je fais appel à vos souvenirs je ne mettrai pas l'extrait parce que j'ai peur de me faire strike à l'époque où l'écurie Prost Grand Prix avait fait faillite on est au début des années 2000 Alain Prost avait été interviewé en émission de télévision et il avait regretté énormément le côté non nationalisé de son équipe Prost Grand Prix puisqu'il voulait faire quelque chose en France basé en France avec des pilotes français enfin l'idée était vraiment de construire quelque chose et cette idée là m'a toujours hanté un petit peu dans les idées de My Team ou de Roll Play et je vous avoue que de refaire vivre cette idée d'Alain Prost c'était pas mal et donc nous allons désormais débuter dans l'écurie Formule France alors par contre c'est en majuscule je ne peux pas changer trop le nom pour le coup c'est un peu dommage mais le nom Formule France me plaît beaucoup et on va donc signer nos premiers sponsors alors on va voir un petit peu ce qu'on a comme option ça c'est très classique on va accélérer un petit peu remporter 15 points au championnat je vous avoue qu'effectivement deux arrivés dans les ponts en une saison est-ce que ce serait possible ? ce sera un beau challenge par contre c'est vrai que remporter 15 points c'est beaucoup plus compliqué bon alors je vous passe évidemment alors le moteur alors là c'est le nerf de la guerre parce que bon on a une patronne italienne mais on a un truc Formule France donc on va rester dans le délire on va prendre le moteur Renault je sais on va souffrir liste des pilotes qui souhaitent rejoindre notre équipe alors on a donc différents pilotes qui peuvent rejoindre notre équipe et on n'a pas les champions on n'a pas les champions de disponibles donc je vous avoue qu'effectivement Formule France on va faire plaisir à la grosse commu FR on va prendre la Mité au pour cher alors je vous avoue qu'on n'a pas les meilleurs éléments en notre possession je ne vais rien compter au pour cher on a un rookie qui a une note de 67 on a un moteur Renault qui est le moins bon du plateau mais on a un bon sponsor donc on peut faire une année de souffrance mais on peut peut-être s'amuser un peu plus tard Alors on a pas mal de nouvelles livrées qui ont été ajoutées évidemment avec le pack évidemment la nouvelle extension donc on va rester sur cette idée d'avoir une voiture aux couleurs de la France au bleu français ça me plaît beaucoup et c'est ici qu'on va faire une petite coupure et on va se retrouver au reveal de l'équipe et de la monoplace Bonjour à tous bienvenue dans cette édition très spéciale du Paddock Pass et nous voilà maintenant dans le QG de cette toute nouvelle écurie de Formule 1 pour un premier aperçu exclusif de ce qu'elle apportera à ce sport c'est toujours un événement d'accueillir une nouvelle écurie sur la grille de départ toutefois les choses sont un peu différentes cette fois-ci car les véhicules ont radicalement changé cette année et oui les nouvelles régulations tant attendues sont enfin arrivées ouvrant ainsi une nouvelle ère de l'histoire de la Formule 1 la saison 2022 inaugure un changement de braquet au niveau de la réglementation pour davantage de coups à coups durant les courses des ailerons avant et arrière profilés viennent améliorer l'aérodynamique tandis que des pneus 18 pouces compacts révolutionnaires repoussent encore plus loin la technologie pneumatique cette jeune écurie parviendra-t-elle donc à saisir l'opportunité et s'imposer dans le paddock nous le saurons bien assez tôt car la nouvelle saison s'apprête à démarrer en attendant découvrons le véhicule de cette toute jeune écurie de Formule 1 et partons à la rencontre de celle-ci pour commencer merci de nous avoir invités aujourd'hui j'ai adoré pouvoir passer du temps aux coulisses avec vous 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 en doutez sûrement j'ai beaucoup de questions à vous poser alors c'est parti on n'avait pas vu de propriétaire d'écurie monter à bord de sa propre monoplace depuis longtemps et la discipline a énormément changé depuis la dernière fois que c'est arrivé comment comptez-vous jongler entre les responsabilités de manager et de pilote d'une écurie de Formule 1 voilà vous avez découvert la voiture de l'écurie Formule France donc voilà un petit peu les infrastructures on va répondre un petit peu aux interviews et aux questions de ce cher Will alors il y a beaucoup de boulot effectivement mais bon parlons un peu de votre coéquipier on sait qu'il est ravi d'avoir été choisi pour rejoindre l'écurie mais dites-moi que pensez-vous qu'il puisse offrir à votre équipe alors il fallait un bon pilote nous sommes nouveaux reconnaissants c'est prêt à signer avec une nouvelle écurie c'est pas vraiment un risque pour un débutant on va déjà l'encenser on a besoin de le soutenir le jeune Théo alors je sais qu'on va avoir des gros 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 soucis on va essayer d'être le plus fiable possible dans les premiers tours les premiers tours on va essayer de faire de l'aéro notre atout on va essayer de voir un petit peu comment le moteur et la fiabilité augmentent sans doute la longévité on va essayer de bien 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 frotter dans le sens du poil le développement de la fiabilité toujours aussi pertinent l'ami Will Buxton donc nous voilà ça y est le QG de Formule France alors on retrouve une structure qu'on avait déjà connue alors que l'on était alors que l'on était dans F1 2020 alors qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de l'équipe camp de formation des pilotes ouais on va essayer de préparer un maximum Théo quand même vente d'articles de pré-saison est-ce qu'on a besoin d'un demi-million peut être pas mal un demi-million du coup et il nous reste trois jours on ne peut donc plus rien faire au niveau des messages donc la nouvelle saison est là bonjour Clara c'est moi du coup Ethan ok alors au niveau des infrastructures on retrouve comme dans le passé les mêmes choses au niveau de l'infrastructure au niveau de la R&D donc pour l'instant pas de R&D en cours et on a pour l'instant 1000 points donc on ne va pour l'instant pas faire grand chose et on commence en étant au niveau donc d'Aston Martin et un peu de Williams oui McLaren c'est compliqué là Ferrari est bien devant avec Red Bull donc on ne va sûrement pas jouer avec eux au niveau de la location des pneus pour le week-end on y reviendra plus tard au niveau de l'organisation on n'a pour l'instant pas de sponsors supplémentaires donc on va devoir faire avec Théo Pourcher donc note de 67 pour l'instant il est conscient 132 jours donc à partir du mois de juin il va falloir veiller évidemment à son évolution on aura des aptitudes à développer donc on pourra développer la popularité pour 275 000 on va développer ouah écoutez on va dépenser déjà un petit peu voilà allez on va déjà développer un petit peu notre pilote avant de débuter c'est important donc le marché des pilotes bien sûr on a les pilotes légendaires qui sont là alors l'ultime ce serait d'avoir Alain Prost mais ça je voudrais vraiment votre avis au niveau logistique est-ce qu'on va pouvoir recréer ou non Alain Prost ça peut être pas mal il y a des pilotes qui sont là en en sans contraint il y a Beton il y a Villeneuve oh putain vraiment Jacques quoi Jacques je veux que Jacques signe l'année prochaine chez Saubert voilà donc on a Massac Coulthard, Hinkenberg et tous les autres qui sont là pardon au niveau des finances bah on est plutôt pas mal mais on va vendre et donc la personnalisation ça ne change pas allez on va accélérer le temps jusqu'au premier Grand Prix de la saison à Bahreïn camp de formation on a pu récupérer sans doute un demi-million qu'on vient de dépenser justement voilà avec la vente des pièces de pré-saison on a des ressources et on va donc avoir des points à utiliser donc on a 1550 points pour l'instant on ne va pas se tracasser de plus que ça la seule chose que l'on va faire ensemble et bien c'est de lancer les hostilités avec ce Grand Prix de Bahreïn je vous propose de tester la voiture ensemble de sortir en piste et de faire un tour ou deux et on va se laisser là pour ce premier Grand Prix de la saison bon effectivement on devrait tout avoir sur le bureau pas encore de rival pas de R&D et on a des éléments qui sont à jour ok donc ça c'est la première partie intéressante comment je passe dans les messages donc bienvenue didacticiel disponible aperçu du week-end les prévisions météo ça devrait être bon et ce bon vieux Jeff qui est toujours là et on peut donc aller à la séance suivante et on va débuter la première séance d'essais libres du week-end Théo qui est déjà au taf évidemment allez le premier tour de roue de la voiture et le moteur Renault qui rugit dans notre dos on va voir un petit peu ce que cela va donner vous découvrez aussi le HUD alors petit blocage de roue en bout de ligne droite on va voir un petit peu comment les différents éléments de la voiture se comportent et à voir aussi où on sera dans le rythme de course par rapport à nos petits camarades à l'issue des trois séances d'essais libres et bien voilà écoutez elle se conduit plutôt bien cette formule France on va voir jusqu'où on va pouvoir emmener l'histoire de cette équipe et bien je vous donne rendez-vous d'ici peu de temps pour la première course de la saison ici à Bahreïn où vous aurez donc un petit résumé comme on le faisait à l'époque oh là oh oui le sous-virage oh oui ça va être marrant ça on va rigoler avec les setups vous aurez des souvenirs donc de l'époque avec le résumé des trois séances si on y va bien sûr qualificatives et ensuite le grand prix en intégralité on verra un petit peu ce que va donner donc cette équipe qu'on va tenter de développer il y aura sans doute des casques mécaniques il y aura des désillusions des larmes des cris et surtout je l'espère beaucoup beaucoup de bons moments on est reparti les amis retour en piste après cette très trop longue absence et on va réattaquer le couteau entre les dents et je vous donne donc rendez-vous très vite pour vivre le premier grand prix de la saison ici à Bahreïn en attendant merci à tous d'avoir suivi cet épisode prologue et on se donne rendez-vous très vite pour la suite à la prochaine les amis ciao ciao ciao